Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, on va faire de l'aménagement. Bien, alors, pour cet aménagement, on est dans la remise ici. Donc c'est là où je stocke la tondeuse, diverses denrées, etc., les légumes, tout ça. Mais ça ne va pas du tout. Vous voyez, c'est le BINS, il y en a partout. On va faire juste un petit tour d'horizon très rapidement, juste après. Moi, ce que je vais faire là, c'est qu'on va aménager ce lieu. Donc, on va habiller les murs avec des panneaux d'OSB et du contre-latage sur l'ensemble des trois murs ici. Et ensuite, on va venir installer des French Clit sur deux, trois murs. Donc, French Clit ou taquet en français, comme vous voulez. Et on viendra ensuite aménager plein de petites boîtes pour venir faire du rangement. Parce que là, c'est vraiment le BINS partout. Vous allez voir, là, on va dégager tout l'ensemble et on va tout sortir pour faire le tri. Alors, voilà, petit tour d'horizon. En fait, dans cette petite pièce, on stocke les fruits et légumes, etc. Parce que ce n'est pas une pièce chauffée. Les chaves viennent aussi ici. Il y a du jardinage. Il y a le stockage de l'ancienne cuisine qui est ici. On mettra de l'éclairage et tout ce qui est partie tondeuse. Donc là, dans un premier temps, on va d'abord tout sortir, tout trier, tout agencer. Ensuite, avec les panneaux USB sur l'ensemble des murs ici. On mettra de l'ancienne cuisine qui est ici. Bien, bon, ça y est. Moi, j'ai tout sorti, tout est dehors. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai un peu enlevé. Il y avait une petite semelle de sillon parce que certainement, à l'époque, il y avait deux bacs. Je ne sais pas ce qui est stocké là. Moi, je vis dans le nord, c'était peut-être du charbon. À l'époque, ils stockaient peut-être le charbon ici. Ici, j'ai retiré le plat qui ne tenait plus. C'était du plat qui ne tenait plus du tout. Mais moi, j'ai traité l'autre côté, à l'hydrofuge, l'autre côté du mur. Ce qui fait que ça y est, j'ai vraiment une barrière anti-puit. Donc, l'eau ne pénètre plus. D'ailleurs, le mur, il est totalement sec. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, les couleurs par moment, ce n'est pas évident. Mais le mur, il n'y a pas, j'ai pris mon appareil, il n'y a pas du tout d'humidité dans le mur. Mais ce que je ferai quand même, comme ce mur est complètement de coin, il est complètement... Il y a des bosses, il y a des creux, là, ça tient, tout ça, ça tient, tout ce que je n'ai pas pu enlever. Donc, il y a des bosses, il y a des creux. Moi, je vais mettre une lombure d'en haut, une lombure d'en bas et je mettrai mes montants comme ceci pour ce mur-là. Pour le reste, j'ai contrôlé, ça va, les murs sont bien plans. Donc là, je viendrai mettre juste des litos sur le mur. Je vais passer le réseau aussi. Je vais passer le réseau informatique pour aller dans l'atelier qui se trouve, moi, un peu plus loin au niveau du terrain. Mais comme ça, j'aurai du réseau dans l'atelier, peut-être pour faire des lives en direct dans l'atelier. On verra ça beaucoup plus tard. Donc là, pour le moment, moi, je vais aller tout jeter à la déchetterie parce qu'il y en a partout dans la cour. Je vais faire mes voyages et après, moi, je vais venir commencer à installer mes lombourdes. Mais pour vous, c'est tout de suite. 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 On verra ça ensemble après. Je voulais vous reprendre sur ces panneaux qu'on retrouve en GSB. Souvent, on pose la question de comment ça se pose. En fait, il y a une écriture à l'arrière qui vous dit que ça, c'est le côté dessous, donc le côté qui va faire pare-vapeur. En fait, pour le repérer, c'est le côté brillant. Souvent, je vois dans des vidéos, je vois dans des vidéos le côté brillant ou je ne sais pas si elle est lumière ou quoi, côté brillant sur le dessus. Non, le côté brillant, c'est toujours en dessous. C'est le pare-vapeur. Parce que quand c'est fabriqué, en fait, on arrive, c'est tout des copeaux de bois. Il y a plein de colle. Il y a plein de saloperies. Maintenant, il n'y a pas de colle. Et quand il vient de presser la plaque, c'est la colle qui bave et c'est la colle qui fait cet aspect fini brillant, en fait, quand on le sèche. Donc, pour rappel, c'est brillant. C'est contre le mur. Ça fait pare-vapeur. Et de l'autre côté, c'est le côté un peu moins lisse, je dirais. Selon certaines gammes, on voit que ce n'est pas assez lisse. Ensuite, là, j'ai mis que quelques vis parce que n'oubliez pas, il y aura ici tous les French Clit de ce côté-ci. Donc, je ne mets que quelques vis parce que moi, quand je vais reprendre les French Clit, il ne faudra pas que je me trompe et que je revienne visser dans mes montants à chaque fois pour venir reprendre les efforts. Il y en aura entre deux, bien sûr, mais comme ça, je viendrai reprendre des vis. Avec des vis longues, je viendrai reprendre l'ensemble, le French Clit, la plaque et le tasseau. Je viendrai reprendre des vis. Je vais reprendre des vis. de ce local ici avec l'installation des panneaux osb 3 sur le mur deux couches de l'azur une couche de blanc au plafond et cet éclairage automatique qui fait que dès que je rentre dans la pièce ça s'allume au moins je n'ai pas à gérer l'ensemble de ces éclairages nous on se trouve retrouvera dans une prochaine vidéo pour l'aménagement des french clit ou taquet en français et tout l'ensemble des aménagements dans ce local moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous rappelle le nom de la chaîne la chaîne des bébés bois n'hésitez pas à commenter liker partager vous abonner enfin c'est tout ce qu'il reste à faire le plus important prenez soin de vous allez à la prochaine ciao